La toxine botulique Si on veut plier le doigt par exemple, tous les autres doigts se plient en même temps, donc on n'est plus capable de sélectionner un muscle plutôt que les autres. Et donc dans le traitement, on va diminuer l'activité du muscle qui ne doit pas se contacter, alors qu'on va préserver, et c'est là où il y a toute l'astuce du traitement, on va préserver l'activité du muscle qui lui se contracte normalement et est utile pour le geste précis. Attends-moi comment ça a été depuis la dernière fois. Je respire le doux parfois des fleurs. Vous sentez une tension à quel niveau ? Eh bien, au poignet et puis les doigts au fur et à mesure que j'écris. On va injecter dans le muscle qui se contracte trop ou qui ne devrait pas du tout se contracter lors du geste donné. Si on prend le coup, par exemple, lorsque je tourne la tête, je vais contracter ce muscle, on le voit très bien. Mais si en même temps un autre muscle se contracte et n'était pas utile au mouvement, il va freiner ce mouvement ou même l'empêcher. Et donc c'est ce muscle-là que l'on va mettre au silence ou mettre à un repos partiel afin de favoriser l'activité du muscle qui lui est utile au mouvement. Donc ce produit doit être injecté par un médecin, dispensé par un pharmacien, gardé dans un circuit du médicament et tout ça est très tracé. C'est un produit biologique, c'est de la toxine botulique, c'est celle qui vient de la maladie botulisme. Et le botulisme est une maladie qui crée une paralysie des muscles. Donc on ne peut pas le laisser se promener dans la nature comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est surveillé. Ceci étant, les doses que nous utilisons sont très 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 loin de celles qui sont dangereuses. Donc on va repérer le muscle pour savoir exactement celui qui doit être traité. Lorsqu'on injecte la toxine botulique, celle-ci va se fixer sur le muscle. En fait, la jonction entre la fibre nerveuse et le muscle est diminuée partiellement la communication entre les deux. Et c'est fini. Ça a été ? Ça a été. Au bout de trois mois, l'effet de cette toxine botulique va disparaître. Donc le sujet va redemander une nouvelle injection. Et c'est donc un traitement qui est utile mais réversible. Donc l'effet est réversible et les effets secondaires s'il y en a sont réversibles aussi.